7h, 9h, Europe 1 matin. Et le roi du zapping est de retour, bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Après 51 jours d'attente et de multiples revirements, ça y est, on a enfin un Premier ministre ! Oui, bon, par contre... Bonjour aux éditeurs d'Europe 1. Oui, c'est vrai que c'est Michel Barnier. On a vraiment envie de dire, en fait, tout ça pour ça, finalement. Michel Barnier, 73 ans, Premier ministre le plus âgé de la Vème République, succédant au plus jeune, Gabriel Attal. Un choc générationnel qui s'est quand même un petit peu ressenti hier lors de la passation de pouvoir. Il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Je crois qu'il y a au moins autant de raisons de douter que d'espérer. Plutôt d'espérer que de douter. Je peux dire quelques mots, là ? J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... Non, pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me être très, très utile. Bon, même s'il paraît en forme, l'âge du Joe Biden français a bien inspiré l'opposition. Voici le best-of des réactions, le meilleur et surtout le pire. On commence avec Fabien Roussel. On connaît l'homme politique, ça fait 51 ans qu'il fait de la politique. J'avais 3 ans quand il a commencé sous Georges Pompidou. Je peux vous dire qu'on connaît le personnage. Passons maintenant à Jean-Philippe Tanguy sur France Inter dans un tout autre style. Ça fait effectivement beaucoup de monde et surtout quand on fait du Jurassic Park en permanence. C'est-à-dire aller rechercher des fossiles à qui on essaie de redonner vie. Donc, M. Barnier est non seulement fossile, mais fossiliser de la vie politique. Donc super, Jurassic Park. Écoutons maintenant Gilbert Collard sur CNews. Tout peut arriver sous Macron. Tout peut arriver. Tous les sarcophages peuvent s'ouvrir. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est Nefertiti, Macron. C'est extraordinaire. Oui, Gilbert Collard a 76 ans. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais attendez. Attendez. Mais j'ai encore pire. Alors, madame la députée, il paraît qu'on a un nouveau Premier ministre. Il est de votre majorité, j'espère ? Non, pas vraiment. C'est un vieux dinosaure qui est en fait l'enfant du RN et de la Macronie. L'insoumise Ercilia Soudet, elle s'est payée Michel Barnier dans une petite vidéo. C'est un homme obsédé par la question migratoire. Un homme avec des idées racistes, réactionnaires. C'est un vieux dinosaure. On dirait plutôt un vieux papi qu'un petit enfant. Et vous savez quoi ? Jean-Luc Mélenchon a également 73 ans. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Ah là là, sacré insoumis. Enfin, nomination oblige. Je vous propose de terminer ce zapping avec la boîte à archives. Je vous ai compris. Au revoir. Voyage, voyage. Et on commence avec Michel Barnier sur Europe 1 en 2022. Si on veut être fidèle à nos électeurs et respecteux de leur choix. Ce n'est pas d'aller se rallier ou de servir de force d'appoint ou de béquille au gouvernement. Intéressant. Restons sur notre antenne, toujours avec notre nouveau Premier ministre. Et l'échec du président sortant est clair. Pourquoi ? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Et ce n'est pas ça la Ve République. Bien, bien, bien. Terminons avec Emmanuel Macron en 2017 cette fois. En Marche a été créé justement pour dépasser ce clivage devenu aujourd'hui obsolète et pour changer les visages. Parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ah, les archives. Dixit le président l'Humel. Toujours très utile pour mieux comprendre le présent. Parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Voyage, voyage. Merci Dimitri Vernet. Votre zapping politique, on vous retrouve lundi matin dans un...